Madame la Présidente, chers collègues, se donner comme objectif ceux du développement durable, c'est faire le projet d'un monde qui soit meilleur, plus juste, plus solidaire et plus équitable. Et ce monde durable, quoique puissent en dire certains populistes, n'est pas un monde construit par des bobos écolos au détriment de nos citoyens les plus fragiles. Au contraire, car nous le savons tous, seule une toute petite minorité de puissants privilégiés, celle-là même qui continue avec indécence à aggraver chaque jour le désastre écologique actuel a intérêt à ce que rien ne change. Pour tous les autres, oui, pour tous les autres, le développement durable, c'est plus de pouvoir de vivre. Ce qu'il y a à gagner dans les changements entrepris, c'est rien de moins qu'un accès pour tous et partout en Occitanie à une alimentation plus saine, à un air plus pur, à une meilleure santé, à une bonne éducation, à des transports publics efficaces, à un logement bien isolé, à une sécurité et une qualité de vie. Alors, et ce rapport en témoigne, la politique régionale est volontariste devant ces immenses défis qu'il nous faut relever. Nous savons comment faire, nous savons vers quoi nous devons aller, rien n'est insurmontable lorsque la volonté est là, et elle est bien là. Pour illustrer mon propos, je citerai les indissociables politiques régionales d'agriculture et d'alimentation durable. L'alimentation, c'est un sujet sensible qui touche un besoin essentiel, qui touche à notre santé, mais aussi à notre culture, nos liens sociaux, notre environnement, notre économie, notre souveraineté. Source de plaisir pour certains, elle est aussi le symptôme d'inégalités insupportables. Elle met en jeu notre responsabilité individuelle et collective quant à la production de gaz à effet de serre, au bien-être animal, à la préservation des sols, à la ressource en eau, à la préservation de la biodiversité. Depuis 2018, l'Occitanie a fait de l'alimentation une grande cause régionale, tout en favorisant la transition écologique. Et ce rapport démontre qu'il est possible de promouvoir une agriculture durable et la qualité des produits locaux, tout en luttant dans un même temps contre la précarité alimentaire. Les résultats sont là. L'Occitanie est la première région française et européenne en agriculture bio. C'est la première région viticole, ovine, apicole française, la première en nombre d'exploitations et en produits labellisés. En parallèle, en 2021, les opérations Bien Manger pour Tous ont permis la distribution de 50 000 équivalents paniers distribués, soit 11 000 tonnes de produits achetés, auprès d'environ 600 producteurs d'Occitanie, pour un budget de 3,4 millions d'euros. Des étudiants et des personnes en situation de précarité alimentaire ont ainsi pu avoir accès à une nourriture saine produite localement. En 2021, 135 lycées ont été accompagnés pour l'introduction en restauration scolaire de plus de bio et de local. Le développement durable, ce n'est pas le retour en arrière, mais la marche en avant. Le rapport de développement durable qui est soumis à approbation est la traduction à travers l'énoncé de plus de 300 mesures concrètes d'une véritable planification déjà largement entamée vers une région durable et désirable, co-construite au bénéfice de tous. Je vous remercie. Merci. Merci, madame Matero.